Au départ, moi je suis un auteur-compositeur, je faisais de la guitare-voix et de fil en aiguille, mon personnage s'est créé. Et donc là, mon fil rouge, en fait, c'est une histoire de science-fiction complètement délurée. Et là, je veux vraiment mettre la personne dans l'oeuvre, faire partie intégrante de la pièce. Plus on a l'information, plus on se prend dedans, plus on est dedans. Histoire de vraiment partager plus qu'un message ou qu'une leçon, vraiment partager de l'expérience brute, en fait. J'avais l'impression d'être dans un film. On avait vraiment l'impression d'être un personnage dans un univers et pas dans une ville. J'ai redécouvert Paris comme je ne l'aurais jamais redécouvert. Et c'est ce que j'ai envie de partager, de toute façon, c'est ce que je suis en dessous du personnage et en dessous de l'armure ou de l'allure du père-héros que Haïs peut incarner. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je souffre pas mal d'agoraphobie. J'ai résisté et 5 minutes de l'angoisse, c'est parti. Je ne m'y attendais même pas à ce que ça peut être vraiment thérapie-soupir. Je le recommande à des personnes qui peut-être souffrent un petit peu de phobie sociale. C'est un très bon exercice. J'avais l'impression d'être dans un tunnel, il y avait nous, il y avait les autres. C'était impressionnant à vivre dans l'univers de Paris, dans les létros surtout, c'est marrant. J'étais dans un autre monde, dans le monde d'introspection. C'est isolant d'avoir un casque sur ses oreilles et en même temps c'est aussi isolant de croire qu'on est seul. Et on ne se rend pas compte de toutes les personnes qui sont en train de vivre exactement la même chose au même moment. C'est vivre une expérience qui est complètement hallucinante et extrêmement fantastique. Le personnage Aïz, son but c'est de débrider la puce électronique qu'il y a dans la tête des gens. Dans son univers, il y a une puce électronique qui contrôle la pensée des gens. Et cette puce électronique est influencée, voire même contrôlée par le système mentaux autour. Aïz, son but c'est de hacker cette puce pour y mettre un programme qui ramène les codes d'accès à l'utilisateur lui-même. C'est ça, rien de chercher plus et plus et plus d'informations pour savoir ce qui va se passer. En fait, le mieux c'est que tu te dises je vais à une expo, mais je risque quand même de courir. C'est de la folie, innovateur, interactive, surprenante et riche. Immersive, très immersive, un petit côté philosophique qui est vachement sympa. C'était génial, il faut l'aller. Au pire, tu seras décomplexé et au mieux, tu seras inspiré. Ecco.